Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruins ! On se retrouve avec notre petite équipe de 4 qui se démerdait plutôt pas mal ! Mine de rien, on a un bon card advantage, on a un deck qui est quand même assez correct, on a des bons passifs, je pense qu'on est plutôt bien parti pour ce run et on avait le choix entre un transport gardé, se barrer de la zone ou un combat élite et on va prendre le transport gardé je crois que j'avais dit, ça me paraît, là ici on aura un combat difficile avec une récompense à la clé, enfin du stuff à la clé, ici on connaît pas donc on sait pas ce qu'il y aura dedans mais peut-être que ce sera cool, peut-être pas, donc on va découvrir, on va voir un peu à quoi ça ressemble ! Vous vous écartez dans une ruelle hors de vue alors qu'une compagnie de garde lourdement armée s'approche, il transporte un wagon avec un coffre lourd, ça vaut quelque chose de valeur avec une telle escorte ! Alors ce serait un combat d'élite du coup, nos vies sont bien plus importantes que des fleurins en fort à 100. Donc c'est un combat d'élite, c'est pire qu'un combat costaud comme on a pu voir. Alors du coup, qu'est ce qu'on a de beau ? On avait infectieux, voilà on avait patient qui a fait qu'on a pioché une carte supplémentaire, parfait, on a ce truc-là qui pourrait être pas inutile, on a un garde, on a une tenaille, on pourrait mettre plein de charges sur lui avant de caler le balayage, après l'idéal serait qu'ils aient du saignement, mais on n'a pas trop d'occasion de mettre du saignement avec lui parce qu'il faut qu'il fasse des dégâts et on a juste pas de quoi faire des dégâts. On peut éventuellement mettre du saignement sur un mec avec lui. Bon, pourquoi pas, regardons un peu quoi ça ressemble. Le son est encore hyper fort, à chaque fois que je relance le jeu, il faut que je recale le son. Voilà. Normalement, ah merde je sais plus si le patch est sorti le moment où je tourne, je sais plus s'il est sorti, il faudrait que je vérifie avant l'épisode d'après. Normalement, ils vont patcher le coup de l'anticipation qui déconne là. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Lui, il fait 12 de dégâts, s'il est au rang arrière, il se déplace, déplace et échange l'ennemi de rang sur sa ligne et le personnage actif se déplace et échange avec le rang avant. Ok. Et ça, ça fait quoi ? Ah, Piroute, il y a un petit bug là sur Piroute. Je vais screenshoter ça tout de suite, excusez-moi. Hop là, c'est fait. Ça a bugé Piroute. Voilà. Donc Pirouette, 10 de dégâts au rang ennemi, 3 de saignement à chaque cible et 3 de riposte. Ok, donc il va mettre saignement à tout le monde. On a aussi les petites saloperies qui vont faire un max de dégâts. Un type qui joue la défense. Bon, on a beaucoup de DPS quand même. Lui, il n'a aucune défense. Ça change un peu. Et du coup, il a quand même encore 91 PV lui-même s'il a été blessé. Donc il est quand même à même de tenir. Là, il va prendre 10, ici 12. Là, on va prendre 12. Donc, niveau armure, ça devra aller. Lui va attaquer en premier, donc il va faire 10 à lui qui va prendre 20 d'armure. Et derrière, lui va taper dans l'armure, du coup. Donc ça devrait le faire. Ce qu'il faut qu'on fasse, par contre, c'est qu'on va tout de suite commencer à mettre un petit peu de poison. Voilà. Toi, tu vas faire mal à celui-là parce qu'en tant que maître d'armes, je sens que ça va être une belle saloperie. Et on va lui mettre, du coup, le Crippled. Est-ce que ça vaut le coup de faire un repli sur quelqu'un ? Ça me paraît pas forcément très très nécessaire. On pourrait mettre un garde sur lui, histoire qu'il encaisse un chouïa mieux. Il va prendre 5 de dégâts et puis prendre ses 20 d'armure. faisons ça. Du coup, on va sacrifier le repli. Et on va pouvoir lancer un balayage un peu badass sur cette ligne. Voilà. 14, 14 plus le Crippled, normalement. Voilà. Parfait. Enfin du tour. C'est pas trop mal pour un premier tour. Il a un habit de survivaliste. Très très bien. On va regarder après ce que ça fait. Donc là, il fait son 10. Il nous a calé le 20. Il met le saignement à tout le monde. Boum. Ça tape dans l'armure. Ah non. C'est toujours pas réglé malheureusement. Ça fait une semaine que j'ai tourné. J'attendais le patch mais là, il fallait que je tourne. Donc malheureusement, je ne pouvais plus attendre. Je vais peut-être faire qu'un. Je vais aller leur demander quand c'est ce qu'ils sortent la prochaine version. On a une étrange brume. C'est cool parce qu'on peut soigner et en plus enlever le saignement de tous les personnages du rang. Ça, ça fait bien plaisir. Lui, donc, il a l'habit survivaliste qui est franchement sympa. En fait, l'habit survivaliste. Je ne crois pas qu'on l'ait vu encore. Chaque tour, on gagne 2 de restauration et 2 de renforcement. Et en plus, on est limité à 15. Mais vu que ça diminue d'un à chaque tour, ça ne fait que se stacker. Là, il va être à 3, etc. Et du coup, ça remonte l'armure et en plus, ça remonte la vie. Ce serait très, très efficace sur lui, typiquement. On a une cascade toxique que j'ai bien envie de foutre sur celui-là. Donc là, il va nous faire 20 de dégâts sur lui et 20 de dégâts sur lui. Ok, ça va picoter. On a un estop. On a un furrageur. 4x3 de dégâts avec lui. On a de quoi mettre du saignement. On a l'étrange brume, donc on va sûrement utiliser avec lui. On va soigner là. On va enlever le saignement. Et comme il va dépenser de la volonté, il devra gagner 10 de vie également. Ça remontera sa vie. La cascade toxique, c'est pour toi. Ah non, je suis con. Il ne peut pas jouer à l'étrange brume. C'est forcément lui qui joue à l'étrange brume. Bah voilà, on va jouer à l'étrange brume du coup. On va soigner lui. Hop, ça va enlever le saignement et remettre un peu de poison à droite à gauche. La cascade toxique, lui, il a déjà une bonne stack de poison. Après, eux sont des très très gros DPS quand même. Ils font bien mal. On va commencer à faire tomber eux, surtout qu'on sait qu'ils vont mettre leur statut à la con. qui fait qu'à chaque fois qu'on pioche des cartes, on prend cher. Or, c'est extrêmement désagréable. Il ne va pas pouvoir jouer le feu rageur, mais ce n'est pas grave. On survivra. Ah non, c'est lui qui doit faire ça. Il va faire un petit malfaisant là. Comme ça, on lance la cascade toxique. On repioche. Ah, on a une tension, ça c'est cool ça. Lui par contre, il peut jouer tension. On va mettre une tension sur eux. Toc, toc, toc. Voilà. Donc l'attention qui fait qu'on met marqué, 3 stacks de marqué parce qu'il y a 2 races différentes. Ce qui fait que lorsqu'ils meurent, ils auront des couches vulnérables. Et en plus, on leur met accablement. Ce qui fait que pour chaque stack, ils vont subir plus de dégâts. Du coup, on va en profiter pour leur faire très mal, bien sûr. Avec lui, on peut encore caler un petit peu de saignement 3 fois. Donc on ne va pas se gêner. Hop. A chaque fois, on met du saignement. Ça lui met du poison. Donc il va très vite mourir. Il a déjà 22 stacks de poison. Il va prendre 32 dégâts au prochain tour. Donc lui, déjà, il est mort. J'ai la peine de s'en occuper. On va utiliser un furrageur. Il est toxique. Lui va forcément utiliser l'esto. Alors est-ce qu'avec un esto ? On va caler le furrageur. Sur tout le monde. Boum. Boum. Et boum. Je me demande si lui, on ne pourrait pas le finir du coup. On va utiliser son dernier point pour mettre trauma. Sur lui. Vu que c'est probablement le premier qui va mourir. Ça fera un peu plus de poison. Et là, on lui défonce un peu la tronche. Donc là, il a 11 stacks de poison. Ça va continuer de grimper. Il va regagner un peu de vie à chaque tour. Mais ça devra aller. Là, il attaque là-bas. Là, il attaque là-bas. Là, il attaque là-bas. Et lui, il met... Il se blinde. Donc... Rien de fifou. Bon. Digret va prendre un peu des coups. Mais... C'est comme ça. Voilà. Boum. Le vent de dégâts, il fait mal. Non. Alors, on pioche une étrange brume de nouveau. Parfait. On va pouvoir continuer de soigner un peu. D'ailleurs, on va peut-être se soigner nous. Ici. Il attaque le rang avant. Il attaque le rang avant. Et lui, il attaque là aussi. Donc... 3 x 5. Ce sera bien s'il crevait avant. On va voir ce qu'on peut faire. On peut inverser aussi. On a la prestigitation. On va la prendre. On a le sadisme. Gagner 2 d'endurance par statut sur l'ennemi ciblé. Ça va permettre de le soigner si on le joue. On a du bout empoisonné. L'étrange brume. Et le pavois. On va déjà piocher. Ok. On va pouvoir faire un peu de dégâts avec ça. On pourra finir celui-là du coup. Avec ce truc-là. Assez facilement. C'est parti. Voilà. Donc lui déjà. Il est mort. Il nous fait une petite contre-attaque. Mais honnêtement, on s'en fout. On va pouvoir mettre du poison sur qui ? Lui, il a pas de poison encore. Faut qu'on ait un max de poison avant le tour 9. Pour que l'infectieux joue. Du coup, on va caler du poison sur lui. Voilà. Ça va en profiter pour augmenter un peu là. On a un bélier qu'on pourrait jouer. Si ce personnage est au rang avant, gagne 1. Donc on va inverser un de ceux-là. On va te repousser mec. Recule. Voilà. Hop là. Alors stratège, ça fait quoi déjà ? Il fait 1. Ah oui, c'est vrai. Il met du overwhelm. Parfait. Encore mieux. Et donc lui, du coup, il attaque Hydwig aussi. Nickel. Là, on va jouer ça. Bon, c'est pas utile. Ça nous soignerait de 10 PV. Mais bon, on est à 71 sur 80. C'est pas une priorité. On va se soigner nous-mêmes. Par contre. Là, on va activer le pavois. Histoire d'avoir un peu d'armure. On va laisser tomber sadisme pour l'instant. Pas besoin de... On est pas dans le mal niveau vie. On a 5 de volonté après. Ça va. Donc lui, normalement... Voilà. On va crever du saignement. On met vulnérabilité à tout le monde. Hop. Une charge. Toxique qui fait toujours mal. Toxique qui fait toujours mal. On va commencer à piocher. Masses de cartes. Voilà. On repioche un prestigitateur. Parfait. Alors, on a la massa ailette. On a forgé par la guerre. Qui va nous permettre de jouer gratos. Parfait. On a le choc colossal. Qui nous permettra de nous débarrasser de notre armure. On va prendre... On va prendre deux coups malheureusement là. Donc on pourrait pas. Par contre, on pourrait genre se débarrasser de son armure à lui. Chaque personnage de votre rang a une 8 d'armure. Ça serait intéressant. On a la bagarre sauvage. Donc lui, du coup, pourrait... Alors, lui, on pourrait activer ça déjà. Comme ça, il va regagner ses 10 PV. Et, euh... On va pouvoir jouer des trucs gratos après. Par exemple, on pourra jouer ça gratos. Et ensuite, mettre un gros coup colossal avec ça. Ça me plait bien. En faisant ça. Hop. Donc il a regagné sa vie. Ici, du coup, ce qu'on ferait... Ah ouais, du coup, il va pas pouvoir le jouer. Dommage. Euh... Donc du coup, on jouerait... Plutôt ça avec lui. Si on veut qu'il joue la masse à élètes, on peut pas. On jouerait ça avec lui, du coup. Parce que lui, il va falloir, du coup, qu'il utilise ça plus la bagarre sauvage. Donc ça, c'est sa gratos. Ce qui fait que derrière, il pourra aussi utiliser ce truc-là. Voilà. Et donc c'est toi qui va jouer la prestigitation. Allez, vas-y. Hop. On gagne une posture stable. Pourquoi pas. Euh... Donc toi, du coup, tu vas jouer ça. Hop, voilà. Donc du coup, lui, il ne peut plus jouer... Euh... Choc colossal. Par contre, lui, il va pouvoir jouer un choc colossal gratos. En plus, il est un peu protégé. Sur qui on va taper ? Sur l'autre arbolettrier, hein. Il va faire un tir affaiblissant. Euh... Il y a lui aussi, qui reste assez désagréable. Mais bon, qui est gérable. On va essayer de taper euh... Bam ! 24 de dégâts, plus le saignement. Ça fait toujours plaisir. Derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on cale une rafale dessus. Boum. Et boum. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on va aussi mettre un coup d'acier affûté sur lui. Euh... Et vu qu'on a deux encore, on pourra jouer ça. Ou alors se remonter. Non, on va se remonter notre armure. Euh... On n'a pas trop d'intérêt à inverser quelqu'un. Ah, quoique, si lui, il est derrière avec cette attaque, si, on a carrément intérêt. S'il faut complètement qu'on recule lui. Donc toi, tu vas prendre ta posture stable pour gagner un peu d'armure. Voilà. T'es pacifié. T'as fait tout ce que tu pouvais avec ton poison. Ici, on va repousser lui. Boum. Comme ça, il va faire 12 de dégâts au rang avant allié. Parfait. Lui, avec sa masse à ailettes, il peut faire mal à l'armure là. Voilà. 20 de dégâts. Et toi, une avant-garde. Euh... Tu vas faire mal à celui-là. Voilà. 12 de dégâts. Suffit pas pour le tuer, mais... Ça aide quand même. Le saignement. Boum. Le poison. Parfait. Il commence à souffrir et on est plutôt bien, honnêtement. Voilà. Donc là, il va buter ses deux potes. Parfait. Ici, on encaisse. Et ici, on va perdre un petit peu de points de vie. Mais ça va. Franchement, c'est acceptable. Bon, du coup, il n'y a plus qu'eux au tour arrière. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Ça fait le taf. Oh là là, toutes ces cartes. Alors, on a quoi ? On a l'élan. On a une soif de sang. Ok. Qui pourrait nous permettre de tirer des cartes. On a une blessure purulente. Donc, il va falloir qu'on se concentre sur un. Probablement sur lui. On a un repli. Qui serait probablement sacrifiable. On a un kit de bandage. Personnel saignement. Ah, ils vont faire une claque là. Et lui, il fait quoi ? Frappe insouciante. Il va faire 12 de dégâts au rang avant allié. Mais il n'y a pas de rang avant allié. Donc, est-ce qu'il va taper dans le vide ou est-ce qu'il va nous attaquer ? On va voir. On a l'équipe de choc. Ok. On a la petite épée. Parfait. On a une étrange brume pour nous soigner. On a l'arc long. Et on a une claque. Alors là, on pourrait caler une claque sur lui. Pour lui monter un peu son armure. La vitalité de la cible est inférieure. Ouais, elle est inférieure. Hop là. Une petite claque. On profite de pestiférer toujours. C'est le concept. La blessure purulente. Donc, du coup, on la mettrait sur lui. Et on lui ferait un max de dégâts. Bon, sachant qu'on n'a pas fifou de dégâts à mettre. On a ça qui va faire des dégâts. Ça qui va faire des dégâts. Il y a déjà vulnérable. Ici, on a un petit peu de dégâts également. Toi, tu vas prendre ton élan. On va sacrifier. Donc, on confirme ça. On sacrifie ça. Comme ça, il pourra activer ce truc-là. Ici, on va mettre la blessure purulente, du coup. Sur celui-là. Ensuite, tu lui mettras un petit coup d'arc long. Boum. Toi. Hop. 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 Voilà. Parfait. 3 de dégâts avec lui. Voilà. Je comptais déjà mort avec ses stacks. C'est pas grave. C'était pour le plaisir de profiter de la blessure purulente. Euh... Le kit de bandage. C'est vrai qu'on monte un peu l'armure de lui. Donc, on va utiliser lui, pareil, pour activer le pestiféré. Un petit peu de soin. Ouais. On va continuer de soigner ici. Ok. On pourrait prendre l'équipe de choc. Ici. Pour augmenter encore un peu l'armure. Et c'est parti. C'est propre. Ça me va bien. Il est mort. Non plus. Est-ce qu'il va attaquer devant ? On va voir. Ah, il a attaqué dans le film, du coup. Parfait. Alors... Ohlala. On a de nouveau une blessure purulente. Bon, de toute façon, ils sont morts. Lui, il va prendre 14 dégâts de poison et lui 19. Alors, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ? Histoire de gagner un petit peu de vie avec lui, là. On pourrait déjà faire un pas de pitié avec lui. Boum. Voilà. Derrière. On refait un pas de pitié avec lui, comme ça. On finit celui-là. On gagne de la vie. 128 PV, quand même, la midi gré. Ensuite, on fait quoi ? On l'attendrit un petit peu. Donc, elle a un espadon. L'espadon, ça devrait pas le tuer, même avec vulnérable. Voilà. Donc, derrière. On le termine. Et on gagne un petit peu plus de vie encore. Parfait. On gagne de la thune. On gagne une carte. Alors, bec et ongles. Ok, donc ça, c'est que des trucs de ruines. Voyez toutes les cartes de votre main. 5 dégâts par carte ruinée. Et 6 dégâts fois le nombre de cartes de ruines dans votre défaut. On va prendre, du coup, ce truc-là. Si le personnage utilise deux armes, on attaque deux fois supplémentaires. C'est parti. Et donc, niveau équipement, on va pouvoir inverser un peu. Alors, on a Agile. Pour les Hermines. Lorsque le personnage se déplace, il gagne une piste d'armure. T'es une Hermine, toi ? Je suis pas sûr. Bon, après, à la cape du malendant, on a vu que c'était pourri. Donc, on va probablement la virer. On va filer ça, plutôt. Alors, est-ce que je peux changer mes armes ? Vu qu'il n'y a pas d'armes. Ah, je peux pas changer mes armes. Dommage. Alors, oui, lui, c'est une Hermine, mais c'est pourri, ce truc-là. Bon, c'est à chier. Enfin, y a rien à... Limit, ce truc-là est un peu mieux, quoi. Bon, il est bugué, en l'occurrence, mais... Non, il se déplace pas, donc... Ça ne sert à rien. Donc, ouais, je peux pas changer mes armes. C'est dommage, ça. Vu qu'il n'y a pas d'armes, en fait, dans le pool, je peux pas les glisser dans le vide pour activer le truc. Donc, tant pis. On va rester sur sa cape. Enfin, sur son armure. Tant pis, il va perdre un point de... Un point par tour, mais bon... Enfin, alors, j'attends la résolution du bug. Tout à quoi, toi ? Une armure moyenne supérieure. 24 pour 1. Et là... Ouais, c'est la même. Et toi, t'as la même. Ouais, voilà. On est tous en armure moyenne supérieure, sauf flic à la cape du malandrin, plus son bastion. Ça va le faire. On garde ça. C'est parti. Alors, après une lutte féroce, les cadavres gardent, jonchent la rue. Vous entendez des cris plus loin dans la rue. Le combat a attiré l'attention. Il faut choper tout ce que vous pouvez porter. Vous cassez de là. On gagne 600 fleurins. Ok. Eh ben, parfait. On arrive au croisement, et on a de quoi se soigner. Parfait. Allons-y. Euh... Qui on va soigner ? Bah... Digri, hein. Hop. C'est lui qui est le plus dans le mal. Et du coup, on arrive au croisement. C'est parti. Prenons le croisement. Derrière, sans surprise, un combat. On va prendre le combat avec du stuff. Préparez-vous au combat. Voilà. Oula. On a un chevalier ici. Deux lanciers. Un maître d'armes. Et les arbalétriers lourds. Ok. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Armure de plate magnifique. Au début du combat, ce personnage gagne 100 d'armure. Tant que son armure est une 60, tous les cumuls de saignements qu'il subit sont transformés en vulnérables. Très bien. Et eux, ils ont quoi ? Défense du lancier. Ok. Au début du combat, ce personnage gagne 20 d'armure. Au début du tour, ce personnage gagne 2 de carapace. Alors, à chaque fois que le personnage subit des dégâts de la part d'un autre personnage, il gagne 5 de contre-attaque. D'accord. Donc, il faut clairement les gérer au poison. Et ils font 25. Ah, 25 de dégâts d'armure. Si le personnage n'a aucun voisin de rang, il inflige 0. D'accord. Très très bien. Donc là, on a une claque qui pourrait nous permettre d'augmenter un peu l'armure déjà d'Aidwick. On a une blessure purulente. Qu'on va clairement mettre sur lui, je pense. On a de quoi taper. Bon, on a même pas de quoi taper, en fait. Égal ou supérieur. En fait, le seul truc qu'on a pour faire des dégâts, c'est la claque. Donc la blessure purulente n'est pas forcément offissime dans le contexte, pour le coup. Clairement pas. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher, si c'est 25 de dégâts d'armure. Mais dans le doute, on va prendre une anticipation pour remonter un peu l'armure si besoin. On va quand même peut-être essayer de lui, au moins ça nous permettra de mettre un poison. On va mettre une blessure purulente sur lui. Et derrière, on va lui mettre une claque. Voilà. Pas toujours ça de pris. Donc on va pas lui mettre de saignement, par contre on va lui mettre du vulnérable. On va également caler un petit bout empoisonné sur lui, pour qu'il commence à prendre des dégâts. Clairement ce truc là, ça va faire foutre un peu la merde. Toi tu vas prendre ça, et derrière on va jouer le repli. Ouais, on va monter lui, et on va le laisser à sa place. Voilà. Parfait, on a mis du poison sur lui, c'est parfait. Eux ont relativement peu de vie, c'est la bonne nouvelle. Ok, donc visiblement ils font effectivement des dégâts... Euh... Quoique ils m'ont... Non, je savais, 66 déjà, donc non, non. En fait ils m'ont pas fait de dégâts... Direct. Tant mieux. Alors, on a de quoi se soigner. On a une bagarre sauvage qui est pas mal, on a un sadisme. On a ça, qui nous permettrait du coup de faire pas mal de dégâts. On a une tenaille. Intéressant. Intéressant. Le choc colossal. Ça pourrait être intéressant éventuellement avec lui. Regardons un peu comment ça va se passer. Ici il attaque derrière. Ici il attaque le rang. Ici il attaque derrière. Donc lui il va pas se prendre d'attaque. Donc il pourrait complètement faire un petit choc colossal des familles. Et mettre une grosse fessée. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Avec toi, on ferait une tenaille pour mettre une charge à lui. Ouais, ça le ferait. Ensuite tu cales ça sur toute la ligne. Le problème c'est que si on cale ce genre d'attaque sur eux, ça va activer leur carapace. Et si jamais on a un furageur ou un truc du genre, ça va nous défoncer la tronche. Donc on va se concentrer sur cette ligne. Surtout que eux, voilà, ils ont gagné surveillance et ça c'est une vraie saloperie. Donc non, on va s'occuper de la ligne arrière pour l'instant. D'ailleurs ça pourrait être pas mal que toi tu prennes la charge. Mais dans ce cas là, il faudrait pas utiliser cette compétence. Ok, faisons ça. Toi tu vas taper, tu vas mettre la charge sur lui. Comme ça lui il prend la bagarre sauvage. Boum. 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 Et un petit pestiféré sur lui. Pas mal. Ici du coup, on va mettre, cliquer sur la carte pour confirmer. Boum. 31 dans sa tronche. Voilà. Déjà lui il est quasiment mort. Et derrière, si le personnage utilise 2 armes attaquées 2 fois supplémentaires. Donc normalement on devrait faire 3 fois 6 si je me trompe pas. On va vérifier ça sur un de ces types là. Ok, on a fait 3 fois 12. Peut-être parce que le dégât d'armes du coup c'est 12. Du fait qu'on en a 2. Ouais c'est pas évident. On peut soigner un peu, on va soigner Heidwick. Ça nous permettra d'activer un peu de poison. Et le sadisme pour l'instant ne nous sert à rien du tout. Donc on va se détendre. On va voir. On a 80 de vies eux. Ça va être la violence. Ok. Ah, un feu rageur. Donc l'épisode doit sûrement être un petit peu long le temps qu'on termine ce combat. Mais c'est pas grave. Alors on a un second souffle qui va nous permettre d'utiliser un feu rageur gratos. Pas mal. Pas mal du tout. Et on pourra peut-être même utiliser la soif de sang pour finir lui. On va faire 4. 4, 8. Non ça va être un peu juste. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va piocher la carte. On verra ce qu'on pioche. Donc voilà on commence à prendre les surveillances là. Qui piquent un peu. Derrière on fait un feu rageur. Clic sur la carte. Donc là ça va activer sa carapace. Ce qui fait que du coup le deuxième feu rageur on va prendre cher. Ah ils ont beaucoup de contre attaque. Il faudrait qu'on monte un peu son armure. Bah du coup on va utiliser ça avec lui puisque ça va lui permettre de... De regagner un peu de vie. Hop. Et tu vas rester là. Pas de soucis. Voilà. Toi derrière tu vas réutiliser un feu rageur. Donc on va prendre la grosse contre attaque. Voilà mais tant pis. C'est pas grave. Ok ça c'est fait. On met un max de poison sur eux. L'objectif sera derrière de ne plus les taper. Derrière on peut utiliser ça. On va pas le tuer. On a un bout empoisonné. On a un trauma également. Je pense qu'on va faire la soif de son sur lui. Si on fait ça on le descend à 7. Putain il y a pas assez de stack quoi. Bon c'est pas grave on va le faire quand même. Avec un peu de chance on va lui caler un pestiféré à un moment. Ensuite on va mettre du poison sur lui. Alors j'ai même pas regardé mais là... Ah putain il va nous transpercer ce con. 18 de dégâts à ligne ciblée il va nous mettre du saignement. Ok il va stacker du saignement. Là c'est pareil bon il va stacker du saignement et lui il va taper. Si il y a plus de 40 d'armure il va plus... Si ouais on va souffrir un peu quand même hein. Mais c'est pas grave. Augmente surtout va souffrir hein. Aïe. Aïe. 6 de saignement et il lui reste 18 PV. Ça va piquer un peu. Ils sont énervés les mecs. Ah on a rien pour enlever le poison. Mais on a une prestigitation. Alors par contre avec les stacks de surveillance ça va piquer un peu mais... C'est tout ce qu'il faut. Ok on a une tension. Ça coûte rien. Euh... On va le mettre sur ce rang là. Ça va définir le plus vite possible. Ici il va attaquer là. Ok. Ici il va attaquer là et ici il va attaquer là. Ok. Lui il va se prendre une grosse tatane. Euh... Lui. Défié. Choisis lui avec le plus d'armure et duplique son armure. Il gagne 6 de... Euh... Fury j'imagine. Ce qui veut dire qu'on va repousser lui derrière. On a un arc long. On a une masse à ailettes. On a un élan. Alors on a rien à sacrifier. On va utiliser tout ce qu'on a bien sûr. Mais euh... Du coup on va repousser lui derrière pour diminuer un peu le DPS. Voilà. Hop. Euh... Et toi pour l'instant t'as un autre à jouer. Ici. On a... De quoi tirer des cartes. Ça fait un peu chier mais bon. Tirons des cartes. Attends le poison quoi. Piochons quelque chose qui fait mal. Ok. On a pioché un balayage. On a pioché un soin aussi. Ça c'est cool. On va pouvoir soigner et enlever du... Euh... Alors on va attendre de voir ce qu'on va pas se prendre d'autre piochage de cartes ou autre truc du genre pour l'instant. Ici la masse à ailettes. On va taper sur lui qui a encore un petit peu trop d'armure à mon goût. Voilà. Boum. 20 dans la tronche. Alors ici. Ce qu'on fait. En fait ils ont perdu la... Ils ont perdu la contre-attaque. Statue enlevée au début du tour suivant. Ok. D'accord. Donc effectivement on peut quand même leur mettre une attaque par tour. C'est bon à savoir. Euh... Bon. Lui. Il va crever assez vite. Il va mettre son... Son statut marqué à tout le monde. Donc niveau vulnérable ça va. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on tape sur lui pour lui faire 20 de dégâts. Boum. Voilà. Là on va soigner notre ami. Virer les saignements. Clairement. Ensuite un balayage. 9 de dégâts à tout le rang. C'est parti. Ah oui du coup il n'avait pas de saignements lui. Je pense qu'il n'est pas assez d'armure. Et la charge on va la donner à notre ami Ackmant. Bon. Le poison et tout ça fait mal. Mais mine de rien ils ont encore beaucoup trop de... De vie à mon goût. Ouf. Donc lui il a dupliqué l'armure. Ce qui fait qu'il a perdu de l'armure. Si je ne me gourde pas. Alors. Le piochage de cartes. Ça va être la violence. Le saignement. Le saignement. Le saignement. Ouah putain. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors on a un miasme. C'est cool. On est passé tour 9. Donc tous les poisons ont été dupliqués. Ça fait bien plaise. On a un miasme. On a un ferrageur. On a un pas de pitié. Ah qui va tuer lui. Ouais. Dommage. On a une formation serrée. Ce qui permettrait peut-être de renforcer un peu la ligne arrière là. On a une ruée. On a une blessure purulente. La ruée et la blessure purulente peuvent être une belle compo. On a encore de quoi piocher. Il va falloir qu'on arrête. Parce qu'ils ont beaucoup trop de vie là. Et quand ils vont continuer. Voilà. Ils vont gagner une stack de surveillance. Ça va être vraiment trop violent. Donc ce qu'on va faire. C'est activer un pas de pitié. Donc on va finir celui-là. Ça met le vulnérable à tout le monde. Bon. Il serait mort de toute façon. Mais au moins. C'est fait. On va caler un petit peu de pestiféré. J'aurais pu le faire avec Digret pour qu'il gagne de la vie. Mais je voulais profiter du pestiféré au maximum. Digret va pouvoir activer Miasme. Chaque fois que vous tirez une carte supplémentaire. Appliquer un à un ennemi aléatoire. Bah ouais. Parce que tu tires des cartes à chaque tour. Tant qu'apprendre du saignement. Autant faire mal en même temps. Et il peut activer une blessure purulente. Alors eux ils vont faire quoi de beau ? Balayage. 15 de dégâts au rang ennemi. 15 de dégâts au rang ennemi. Il vise de préférence le rang avant. Donc c'est lui qu'il va prendre. Ca va encaisser son armure. Ca va. Surtout qu'avec ça il va en gagner un peu plus. On a un forageur. Ce qui est extrêmement intéressant. Parce que là on va pouvoir leur caler une attaque. Ca va activer la contre attaque. Mais on les réattaquera pas ce tour là. Quand il faut vraiment buter eux. Très clairement. Donc c'est parti pour un forageur. En plus... Ah non il avait peut-être pas sa charge. Il avait la... J'ai activé le pas de pitié avant qu'à cramer sa charge. Bon c'est pas hyper grave. C'est un peu dommage mais c'est pas hyper grave. Ensuite toi faut que tu utilises la ruée. J'ai pas mis la blessure purulente. C'est une erreur ça par contre. Une grosse erreur. On va la mettre sur... Lui il a déjà 15. On va la mettre sur lui. Et derrière on va balancer une ruée. Hop. Hop. Poison et saignement. Poison et saignement. C'est parti. Et en plus un petit pestiféré dans la foulée. Allez. Toi du coup tu vas activer le pavois. Et ensuite la formation resserrée. Et puis bah toi du coup tu vas terminer avec une petite attaque. Sur qui on va taper ? Sur lui. Voilà parfait. 10 et 10. Il va mourir. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de lancer une prestigitation du coup ? Vu que lui va crever il va y avoir plus que lui. Non on n'a vraiment pas assez de vie. Là il va prendre tellement cher. Alors il va mettre du poison hein. En piochant des cartes. Mais si je fais ça il prendrait tellement cher. Et là si on met 6 ou 7 stacks de poison. Avec 30 PV il va crever. Donc voilà. On va tant pis mettre ça de côté pour l'instant. Heidwick faut qu'il tank devant. Il ne peut pas se permettre d'avoir trop de saignements. Bon la bonne nouvelle c'est que le prochain tour lui est mort. Avec ses stacks de poison. Bon. L'épisode va être long hein. Ben c'est pas grave hein. On le fera avec. Ca vous fera plaisir de toute façon. Alors. Le piochage de cartes qui pique toujours. Voilà. Boum. Mais au moins on met du poison comme un porc. Et on pioche. Alors. On a un espadon. Pas mal. On a un kit de bandage. Qui peut enlever du saignement. Ca c'est plutôt cool. On a une rupture artérielle. Mais on a pas grand monde qui a beaucoup de saignements. Mais on va pouvoir changer ça. Alors du coup. Il faudrait qu'on fasse ça. Ca. Et ça. Avec. Heu. Oakmont. Clairement. Derrière. Il va attaquer là. Il va attaquer là. Et lui il fait quoi ? 20 dégats gagne 13 d'armure. Ca pique. Ok donc c'est parti. On commence par ça. Voilà. Hop. Boum. Donc lui va crever. Ca fait plaisir. Lui en est pas loin. Ce qu'on va faire du coup. C'est que. On cale là. Voilà. Encore plus de saignements sur lui. Derrière. Est-ce que je remets du saignement. Ou est-ce que. Je le tue avec digré. Parce que si je fais ça. Je vais tuer celui-là. Donc on va gagner encore un peu plus de vie. Si je fais ça. Je remets une stack de saignements à tout le monde. On va plutôt essayer de gagner de la vie quand même. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Lui il va aussi prendre la garde je pense. On va le renforcer un peu. Et on a une rupture artérielle, une avant-garde et un estoc à jouer. Donc la rupture artérielle clairement sur lui. Voilà. C'est cadeau ça m'a fait plaisir. L'avant-garde c'est pour toi aussi. Par contre les stocks on va le faire sur lui. Voilà. Je vais encaisser un peu. Ça ne me dérange pas. En fait je peux encaisser cette attaque et comme ça au prochain tour il meurt. Et je perds moins de DPS que si j'avais tout mis sur un. Pour le tuer. Ce qui aurait été trop. Et l'autre du coup aurait été hyper bien quoi. On va se reprendre du saignement. Mais on a bientôt fini de souffrir. Alors on a de quoi soigner de nouveau. Parfait. On a une frappe profonde si on voulait en finir un derrière. Pourquoi pas. On a un bélier. On pourrait reculer un mec et après le finir. On a une cascade toxique. Un élan. Ouais. Une avant-garde. Bon lui est mort. Et lui 24 il va être mort aussi de toute façon. Donc on va prendre le soin déjà. On va soigner. Les deux ils sont quand même bien dans le mal. Et on va mettre une avant-garde sur toi. Voilà. Du coup lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est quasiment mort. Bah du coup on va se permettre de gagner. De tuer avec lui. Oui on va sacrifier ça. Voilà. Oui je sacrifie une cascade toxique. Pas de... Pas de pitié. Boum. Poison. Et poison. Voilà. Ça c'est fait. Lui c'est pareil. Il va crever tout seul. Du coup on va voir si on peut le finir. On peut le finir. C'est parti. Boum. Et 10 d'armure. Euh 10 de vie pardon. Voilà. Une petite soif de sang. On gagne un peu de sous. On gagne une carte. Frappe revigorante. On a infligé 8 dégâts. 6 dégâts finaux sont super à 12. Gagnez 2 endurance. Et 4. Ouh c'est bien ça. En plus c'est gratos. Ça fait plaisir. Ouais donc clairement on prend ça. Et de l'équipement. Et ce sont des armes. Nickel. On va pouvoir échanger. Alors du coup. Non. Ce qu'on va faire avant. Toi. Tu prends ça par exemple. Alors on va regarder parce que c'est vrai que la dégâts à roi elle est puissante aussi. L'esto. 4 x 3 de dégâts. On prendrait l'arc long. 6 de dégâts. L'épée esquisse. C'est puissant quand même hein. L'arc long est presque moins intéressant. Ça ça fait quoi ? 6 x 2 de dégâts. Plus 5 de saignement. Ah ouais. Ça fait. Ça fait mal hein. Ah l'arc long il met vulnérable. Il fait 20 de dégâts si jamais il y a déjà vulnérable. On a pas mal de trucs pour mettre vulnérable. Mais à côté ça ça fait 18 de dégâts. Plus l'armure. Là on fait 4 x 3. Là on fait 6 x 2 12 plus le saignement. Ouais. Là on va garder ses armes hein. Clairement. En plus ça nous donnera plus de latitude pour utiliser la nouvelle carte qu'on a qui fait qu'on fait plus de dégâts si on a 2 de... 2 d'armure. Et toi les spadons. Bah oui tu gardes les spadons. Et toi tu gardes la masse ailette et le pavois. Ouais. On a pas d'autre arme à une main. Donc oui clairement on fait ça. On prend ça. Hop. Et on s'arrête là pour cet épisode. On enchaîne bien sûr faire un autre combat parce que sinon c'est pas drôle. Mais qui sera un combat à pas d'élite cette fois. Et qu'on verra le prochain coup. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.